Pourquoi alors Emma ? Alors, et bien parce que c'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Mes parents m'ont appelé Emma en son nom. Moi je suis un petit peu la canienne sur les bords. Donc à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, à chaque fois qu'on me tend une perche comme ça, je la saisis tout de suite. Mais Jean-Christophe c'est pas mal aussi. Ouais mais c'est trop long, ça pose vraiment des problèmes techniques pour les graphistes, les gens qui font les affiches. Les journalistes parfois qui sucrent un peu mon nom parce qu'ils n'ont pas envie. Alors je leur dis, j'en profite des caméras sur live pour leur dire, mais écrivez Bouvet, appelez-moi Bouvet, j'aime bien Bouvet tout court. J'aurais dû dès le départ dire Christophe Bouvet. Jean-Christophe Bouvet c'est une catastrophe. Trop long. Beaucoup trop long. Donc voilà. Bon, ça ne t'a pas empêché de faire une superbe carrière. Non mais je me demande si parfois j'ai un certain film que j'ai raté à cause de ça. C'est pas impossible. Elle n'est pas encore assez superbe la carrière. Quand je vois un mec comme Berléans par exemple. Je ne suis pas bankable encore. Donc une superbe carrière c'est quand je vais être bankable. Et surtout que les gens dans la rue arrêtent de m'appeler Général Bertino mais Bouvet. Si vous n'aviez pas reconnu notre ami de taxi. J'étais assistant de Chabrol il y a 20 ans. Première assistant. Et Godard je l'ai rencontré récemment. Là on a tourné ensemble. Je tourne dans son dernier film, notre musique. On est allé à Cannes. J'ai réalisé un rêve de gosse. C'est monter les marches à Cannes avec Godard. Enfin Rêve d'Ado. Et je peux dire actuellement que j'ai réalisé la plupart de mes rêves. Sauf effectivement le... Ouais qu'on m'appelle Bouvet dans la rue quoi. C'est le dernier truc. Qui me reste encore à... C'est bien d'avoir des challenges dans la vie comme ça. Regardez le bien et appelez le Bouvet. Voilà. Bouvet, Bouvet, Bouvet ! J'aime bien en plus ce nom là. Ça veut dire Petit Bœuf. Petit Bœuf qui tire la charrue et qui fait des rainurages dans le champ. Dans ta carrière, j'ai vu aussi un court-métrage qui est passé sur Canal+. Où tu avais des sortes de pastèques sur la tête. C'était la canicule. Oui, la canicule. Pour qu'on s'encule. Oui, c'était... C'était ça hein ? Avec Michel Voleti. Oui, Michel Voleti. Très drôle. C'est un mec qui s'appelle Didier Blasco qui fait des films comme ça. Des films gays. Il est très spécialisé. Je ne suis pas un militant homo. Je suis un... D'abord moi je suis trisexuel. Oui. Je ne me définis pas comme homosexuel. Qu'est-ce que la trisexualité ? Parce que moi j'ai dit... Ouais. Moi je fais tout. Sauf les chats. Ouais. Tu fais tout aussi toi. Je fais tout sauf les chats. Mais... Mais tu es trisexuel sans le savoir alors. Alors, quelle est la trisexualité ? C'est les hétéros et homos. Ouais. Les gens qui sont bisexuels. C'est accepté par tout le monde cette... Mais alors la trisexualité c'est en fait la première sexualité qui est la plus pratiquée dans le monde à l'heure où nous parlons. Pas seulement par les humains mais par les animaux aussi d'ailleurs. Toi-même. Voilà. L'onanisme. Ah d'accord. La masturbation. Donc quand je dis ça évidemment tout le monde dit ah bah alors moi je suis bisexuel. Et ouais effectivement. Et c'est... Oui c'est effectivement la forme de... Il y a plus de gens qui se masturbent que de gens qui pratiquent l'hétérosexualité à l'heure où nous parlons. Ouais. C'est la forme de la sexualité. Il faut accepter. Parce qu'il y a des gens qui me disent mais c'est pas de la sexualité. Je dis mais bien sûr que si. Bah si. Bah oui. Ce qu'on appelle sexualité c'est l'orgasme. C'est avoir un orgasme. Donc on peut très bien... Il y a des militants d'ailleurs. Des gens qui se revendiquent de l'onanisme. Ouais. Il y en a un où je peux le dire il est pas... C'est pas... Puisqu'il le fait je veux dire il en parle volontiers. C'est Jean-Marc Barre. Ouais. C'est un peu le syndrome de Peter Pan quelque part. C'est le... Il y a un côté où il y a un côté rester jeune. Peut-être ado. Et puis le côté je m'aime. Je suis beau. Je suis mignon. Je m'adore. Et j'aime faire l'amour à moi-même. Donc c'est un peu... Jean-Marc Barre ne le cache pas. Avec qui je travaille. Qui est un ami que j'aime beaucoup. C'est-à-dire je suis un onaniste. Et j'en suis fier. Il en parle comme ça. Il défend juste à lui l'apologie presque de l'onanisme. Et je trouve ça bien et courageux. Et moi je fais plutôt l'apologie de la trisexualité. C'est-à-dire je pense effectivement qu'il faut être ouvert à toutes les... Enfin déjà aux trois formes basiques du plaisir et de la sexualité. Moi je suis un grand défenseur du bien boire, bien manger, bien baiser et quoi. Moi je parle plus volontiers d'ailleurs de l'homosexualité que des homosexuels. Je dis souvent aux homosexuels, votre combat c'est pas... Pour moi c'est pas les... Faut pas parler des homosexuels. Il faut parler de l'homosexualité. C'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup plus de gens concernés là. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dans les homosexuels. Oui c'est ça. Mais qui sont bien obligés d'avouer que effectivement de temps en temps, ils ont un rapport à l'homosexualité. Oui. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Il y en a c'est inconscient. Il y en a c'est les partouzeurs, les deux copains qui vont baiser à deux. Des nanas différentes tous les samedis. Mais en fait qui sont eux toujours les deux mêmes mecs. C'est un couple pour moi. Il faut de l'homosexualité par transfert. Si tu te fais sucer, t'es pas pédé. Si t'encules, t'es pas pédé. C'est l'autre. C'est celui qui suce. C'est celui qui s'est enculé qui est pédé. Comme si c'est une connerie. Est-ce que sucer est trompé ? Voilà. Est-ce que sucer est trompé ? Est-ce que sucer c'est... Se faire sucer on est pédé si on sucé par un mec ? Tout ça c'est des conneries ça. Mais ça dit bien comment dans l'esprit de pas mal de gens c'est... Ils ont le plaisir sans la faute en fait. C'est-à-dire qu'ils ont le plaisir homosexuel mais ils veulent pas l'étiquette quoi. Donc c'est aussi une lâcheté quelque part en fait.